Musique Etiam est donc le premier opérateur intégré de télémédecine aujourd'hui en France, né en 1997, pionnier de la norme d'ICOM, et dont la vocation est de mettre au travers d'une plateforme web intégrée multi-usages la totalité des acteurs du circuit de santé en France, entre le patient, le médecin de ville, le clinicien, le radiologue, son médecin traitant, et ainsi de suite. Musique La grosse actualité pour Etiam aujourd'hui en 2014 sur le HIT, c'est l'évolution majeure de notre serveur Nexus, qui est le cœur, le sang, les os et l'âme de la stratégie de la télémédecine chez Etiam, qui est une application web par laquelle va transiter l'ensemble des usages, qui nous permettent de mettre en relation la totalité des acteurs du monde de la santé, tout en offrant la possibilité au sein d'un établissement hospitalier de faire tout un tas d'autres choses à partir d'une seule et même application où on va avoir une interface web pour N usages différents, et ainsi optimiser le ROI pour un établissement, en limitant la formation, l'implémentation de nouvelles solutions. Très concrètement, au travers de cette application, on peut tout à la fois créer des télédossiers pour instruire une demande d'avis externalisée sur certaines pathologies avec différents workflows, tels que par exemple le télé-AVC. On peut disposer de planning qui permettent de gérer la permanence des soins pour savoir quels sont les différents médecins qui sont de garde à l'instant T. On peut également encapsuler une brique de visio HD pour faire de la visio-consultation entre par exemple un établissement et une EHPAD, par exemple, permettre de nourrir des télédossiers avec plusieurs examens à destination de plusieurs spécialistes. Et on n'a pas fini. La grosse révolution, c'est ça. C'est une stratégie, une seule interface web et N usages qui sont concrètement aujourd'hui implémentés et offerts à nos clients dans cette version 5 du Nexus qui est annoncée aujourd'hui au HIT 2014. On a une filiale aux Etats-Unis qui se développe très fortement. On est présent en Chine où l'accélération est extrêmement significative. On est présent sur le bassin méditerranéen et je dirais sur Middle East Africa. Donc on a une véritable ambition internationale avec la capacité de localiser les logiciels puisqu'une fois encore nous sommes éditeurs. Et notre vraie stratégie aujourd'hui c'est de devenir le leader de pouvoir le plus en plus affirmer sur la télémédecine au travers de cette stratégie mono-interface multi-usages et de pouvoir diffuser cette technologie au travers de relais de croissance dans le monde entier. Et évidemment, on a d'autres projets dans les cartons mais vous comprendrez bien qu'on ne peut pas forcément tout dévoiler ici aujourd'hui. Merci d'avoir regardé cette vidéo !